J'entends beaucoup cette idée comme quoi la gauche, l'antiracisme, le féminisme serait en quelque sorte responsable de la montée de l'extrême droite. Alors si je partage le constat qu'il y a un discours politique qui banalise l'extrême droite et lui donne une audience de masse, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on attribue ça à la gauche. Regardons les faits, c'est le ministre de l'intérieur d'Emmanuel Macron qui est allé dire à la télé qu'il trouvait Marine Le Pen un peu molle. C'est Eric Ciotti, le Président des Républicains qui reprenait à son compte le terme d'ensauvagement cher ORN. Récemment, c'est Macron lui-même qui parlait de décivilisation, un terme directement inspiré par Renaud Camus, l'auteur de la théorie raciste du grand remplacement. Théorie d'ailleurs citée par Valérie Pécresse, la candidate des Républicains pendant la présidentielle. Donc factuellement, si quelqu'un normalise la pensée d'extrême droite en ce moment, ben c'est la droite. Après, ils sont pas tout seuls, on peut aussi citer la réorientation idéologique de nombreux médias comme CNews, C8 ou Europe 1 qui ont pris un virage plus que conservateur. Un phénomène qui a non seulement permis la starification de figures d'extrême droite comme Charlotte d'Ornelas ou Jean Messia, mais qui a aussi banalisé des thématiques autrefois réservées à la fachosphère concernant l'immigration ou la sécurité par exemple. Donc pour moi, il faut faire très attention à ces discours qui sous-entendent que s'il y a des racistes, c'est quand même un peu la faute aux antiracistes et il vaut mieux s'en tenir aux faits. Oui, il y a des gens qui banalisent les discours de l'extrême droite, mais ils sont pas à gauche. de l'extrême droite, mais ils sont pas à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada